D'abord, les collègues de l'ULB se rappelleront que notre recteur Didier Vivier avait ouvert l'année académique sous le signe de la culture, en remettant des insignes de docteur Norris Cosa des personnalités importantes du monde culturel bruxellois, belge, et que nous avions voulu mettre un focus cette année sur les questions culturelles dans cette université. La deuxième raison est notre volonté de réfléchir à la place de la culture dans l'université et aux relations entre le monde culturel et l'université. Je suis devenu vice-recteur avec ces compétences dans mon portefeuille, si on peut dire, portefeuille bien vide quand on parle de culture, et je me suis demandé finalement que devait être une politique culturelle dans une université et quelles étaient les relations entre une université et la culture. Toutes les universités, au moins en Europe, ont des prétentions culturelles, affirment leur volonté de mener des politiques culturelles. La belle affaire, faut-il encore que l'on sache exactement ce que cela veut dire ? Et j'ai estimé avec toutes les personnes qui, dans le service à ULB Culture ou dans le département qui gère les questions culturelles, qu'il était peut-être temps de consacrer un peu de temps à une réflexion collective sur ce que nous voulions dans cette maison comme politique culturelle, et qu'une des bonnes façons de faire était d'interroger nos collègues d'universités qui menaient au Portugal, en Suisse, en Belgique, des politiques culturelles qui pouvaient être intéressantes et qui pouvaient peut-être nous donner du grain à moudre, qui pouvaient peut-être nous permettre d'avancer dans notre propre réflexion. Et donc ce sont ces deux raisons qui nous ont amenés à organiser ce colloque, organisé dans une période un peu particulière, parce que les étudiants sont en examen, les collègues préparent leurs questions, sont déjà en train de corriger leur copie, donc la période est un peu particulière, mais nous voulions vraiment le faire encore cette année-ci, puisque l'objectif est à l'ULB, une fois que nous aurons décanté tous les travaux de cette journée, de mettre au point une méthodologie de réflexion et de construction d'une politique culturelle en nous ayant nourri de tout ce que vous aurez pu nous apporter. Alors très rapidement, je voudrais encore remercier, remercier d'abord les différentes personnes qui sont venues de l'étranger, qui nous ont très gentiment rejoints pour à la fois discuter avec nous et puis pour nous donner quelques bonnes pratiques. Après tout, il y a des choses intéressantes qui se font, pas loin d'ici, et donc pourquoi ne pas voir ce que les autres font et voir comment nous pouvons nous en nourrir. Je voudrais aussi remercier tout le service événement, madame Mercier, Nicolas Dassonville, qui ont très fortement travaillé à la réussite de ce colloque. C'est un travail toujours très difficile d'organiser un colloque, et donc je les en remercie très très chaleureusement de l'aide absolument remarquable qu'ils nous ont apporté. Mon rôle de vice-recteur s'arrête ici, donc je suis vraiment très très heureux, parce qu'on m'a simplement demandé de faire un petit discours d'introduction de trois minutes, et après ça, je peux m'asseoir et prendre des notes, donc ce sera une journée très agréable pour moi. Et je sais de suite la parole à Rachel Maïch, qui est la présidente de la commission culturelle à l'université. La commission qui gère la culture est traditionnellement gérée par l'adjointe du recteur en questions culturelles et qui est traditionnellement une étudiante. Rachel, à toi la parole. Merci encore. Applaudissements 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 Applaudissements